Et bonjour à tous, c'est La Clinique, et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de Wind Waker Randomizer. Et oui, j'ai une idée, bon, j'ai regardé les Solus, évidemment, pour savoir où est-ce que je peux trouver un trésor. Bon, les Solus, ce que j'ai regardé, c'est où trouver, dans le jeu d'origine, tous les cartes de cœur et tous les cartes au trésor, plus des cartes secrètes et tout ça. Donc, j'ai regardé aussi pour le jeu des rubis, apparemment, c'est vraiment que des rubis qu'on gagne, il n'y a pas de trésor de récompense particulier. Si, par exemple, admettons, il faut ramasser 100 rubis dans un temps à partie, c'est-à-dire en 2 minutes, ou en moins de 2 minutes, non, c'est vraiment que pour les rubis, le mini-jeu que j'ai fait à un moment, dans la précédente partie. Et donc, malheureusement, j'ai eu une idée, mais c'est le seul coffre que j'ai trouvé. Tout le reste, j'ai déjà fait. J'ai vraiment fait le maximum de ce que je pouvais. Après, évidemment, il me manquent les bombes pour détruire les canons, faire apparaître des coffres secrets et tout. Et là, je n'avais pas vu, quand j'étais venu ici, qu'il y avait une île cachée, voilà, sur la gauche. Et là, normalement, se tient un coffre. Le sens du vent, bon, on va l'orienter, il a l'air bon, mais... Voilà, on va le mettre plutôt par là, c'est pile en face, c'est parfait. Et donc, il n'y a plus qu'à prier pour que ça me donne quelque chose pour continuer l'aventure. Sinon, je pense que vous ne verrez jamais cet enregistrement, parce que si le coffre ne me donne rien, je n'ai vraiment aucune idée de ce que je peux faire. C'est vraiment le coffre de la dernière chance. Allez, c'est parti. Le voilà. Eh oui, je ne l'avais jamais trouvé, ce coffre. Je ne l'avais jamais trouvé. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Regarde dans les solices. Pitié. Pitié, donne-moi quelque chose d'utile. Une clé d'un donjon, n'importe, mais quelque chose pour avancer dans l'aventure, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, j'ai peur. Pas des rubis, j'en ai plus qu'assez, là. Ça y est, je crois que j'ai récupéré tous les rubis du jeu, là. Allez, s'il te plaît. Attends. Je fais durer le suspense. Ah, le voilà, le fameux cœur qui me manquait. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, la Master Sword. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, j'ai envie de garder l'enregistrement, même si ça ne m'aide pas vraiment. Et vous aurez remarqué, pour ceux qui connaissent le jeu, que l'épée est fermée. Attends. Oh, pas mal. Ah, mais c'est l'épée de l'Avatar du Néant. C'est stylé. Et donc, il y aura d'autres upgrades de l'épée. D'ailleurs, l'épée de le marchand qui vend des choses hyper chères et qui vend une épée. Ah, mais c'est génial, tous les upgrades qu'il peut y avoir, les changements de design et tout. Mais est-ce que, du coup, le fait d'avoir la Master Sword, peut-être que ça me débloque d'autres choses dans l'aventure ? Bon, je vais voir, quand même. Je vais voir. J'ai un peu d'espoir. Ah, cool, je peux aller, là. Finalement, j'ai décidé d'aller jeter un œil sur l'île, le petit îlot, où il y a le collectionneur de figurines. C'est jamais. C'est un malentendu. Ah, bonjour, messieurs. Comment allez-vous ? Ah, qu'est-ce qu'il y a le beau ? Ah, il ne donne rien. Bienvenue. Ah, attendez. Je vais faire un test. Je vais faire un test, c'est juste... Je ne sais plus s'il donne une récompense particulière. Si je lui... Je lui demande de confectionner la première figurine. Bon, c'est en noir et blanc aussi, mais bon. On ne sait jamais. Après, peut-être qu'il ne faut que des photos en couleur, aussi. Ah, oui, oui. Quoi ? Cette photo est en noir et blanc ? Oh, mais ce n'est pas possible, ça. Mais tu as quel âge ? Tu viens de l'ancienne époque ? Il n'accepte que les photos en couleur, ça confirme. Ah, d'accord, on ne peut même pas visiter... C'est bien ce que je pensais, il n'y a rien du tout. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas revenu. Vous aurez remarqué que devant chaque porte, il y a différents décors qui représentent différentes îles. Bon, ben voilà, je fais une petite coupure et puis je vous reprends dès que j'aurai trouvé quelque chose d'intéressant. Allez, à de suite. Je vais pouvoir faire quelque chose à la forteresse maudite. Ah, je ne perds pas de temps, moi. Je trouve que le design de cette épée est mieux que la première. Celle qui reprend justement celui que je vais affronter. Et oui, c'est vrai. Ben voilà, ça me débloque un peu. Moi, j'espère que ça va me servir à quelque chose de l'avoir. Lui aussi, il se prend de moi. Ah, voilà. On va pouvoir jouer un petit peu au tennis. J'adore ça. C'est mon pop-nay. Bon, mais c'est pas possible, les troussi... Oh, zut. J'ai loupé le coche. Voilà. Très bien. Très bien. Mickaël ! Ah bah, ça m'a servi l'entraînement des 500 coups, finalement. Bon. Ouvre-moi un passage pour que je continue à avancer l'aventure, s'il te plaît. Ok, je peux aller là à volonté, maintenant. Un coffre ! S'il te plaît, quelque chose d'utile. Ça y est, j'ai eu tous les rubis du jeu, là. Quelque chose d'utile, s'il te plaît. Oh. Quand est-ce que je vais avoir les bombes ? J'espère vraiment qu'il n'y a pas une erreur dans la programmation du seed. Que les sacs de bombes que j'ai eus, évidemment, c'était des upgrades, donc ça ne compte pas comme sac de base de la bombe. Donc, je ne peux même pas utiliser les bombes. Alors qu'ils avaient fait ça autrement, donc à In-Navetime. Et j'espère qu'à un moment, je ne serai pas complètement bloqué, quoi. Donc, ça va me péter à la gueule. Oh, mais l'outil m'a poussé. Non, ça, je le veux en haut. Donne-moi ton collier. Voilà. Ah, je l'ai tué plus vite, là. Oh. Je suis dégoûté de ne toujours pas avoir de gros sacs à rubis, aussi. Ah, d'accord. La paix n'est pas assez puissante pour casser les chaises. Très bien, très bien. En bas. Bon, qu'est-ce que ça fait si je vais en bas ? Il n'y a pas un passage secret. Je regarde bien, mais non. Ça, c'est une porte qu'il faut détruire avec les bombes. Oh non, prends pas la tête, hein. Mais putain, je me suis défendu, là ! Tu déconnes, Boris ! Ah, il m'a jeté en prison. Ah, mais c'est là que je vais pouvoir avoir accès à un coffre. Oh, attends. C'est là que je voulais aller, justement. Il y avait un endroit. Je vais pas le pousser, ça. Euh, d'accord. Bon, bah, comment je fais, alors ? Il faut aller où ? Ok, il y a un passage. Ah, mais s'il te plaît, baisse-toi. Ah, c'est vrai, c'est l'autre bouton. Ok, je ne t'ai jamais passé par là. Pitié, emmène-moi un coffre qui me donne quelque chose d'utile comme des bombes. S'il te plaît, je veux des bombes. S'il te plaît. Non, il n'y a pas de coffre. Non. Oh, il n'y a rien du tout. J'ai tout fait. Mais ça ne m'a rien donné, à part un quart de cœur. Oh, non. Après, c'est un malentendu, j'ai peut-être oublié un coffre, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai déjà tout visité, quasiment. Attends. Par là-bas, il y a une porte fermée. Euh... Ok. Donc là, maintenant, je peux y aller. Pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai déjà tout fait. Oh là là, j'ai déjà tout fait. Attends, mais je suis dead. Il ne donne rien. C'est pas possible, ça. Tu ne donnes jamais les bombes que je peux utiliser. Il ne donne que des upgrades à deux balles qui ne me servent à rien. Ça, ça rend fou, ça. J'espère que ce n'est pas un bug du seed qui fait que, finalement, je serai définitivement bloqué au bout d'un moment. Pas ça, s'il vous plaît. En plus, ça me plaît de faire ça. Donc, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Je ne veux pas rester bloqué. Ma toute première scie de ma vie sur ce jeu. Avec un personnage bien stylé et tout. C'est vrai, je ne peux utiliser un truc, là. Attendez. Je ne peux utiliser le vent. Le vent. Je ne peux mourir. Je ne peux. Je ne peux. Tu vois bien. Alors. Est-ce que ça va me servir à quelque chose d'arriver ici ? Normalement, il y a une caisse qu'on devrait pouvoir pousser de là à de là. Ah. Et si j'arrivais en haut ? Ici. J'étais venu ici. Ah. Coup. Cette fois-ci, on va essayer de soigneusement éviter ces gros sangliers. Il va falloir appeler Obélix pour qu'il nous aide. Là, il y a de quoi. Il doit se régaler, Obélix. Ce que je voulais faire, c'est regarder. Ah, mais il y a une porte là-bas. J'ai envie d'aller voir. Mais grimpe. Mais putain, mais grimpe. Putain, tu vois, tu m'énerves. Ah. Que je ne m'approche pas du bord, surtout là. Cette fois, on va prendre son arme. Ok. Alors, on récupère ça. Ah. D'accord, je me suis trompé de bouton. J'ai bien fait de m'entraîner parce que... Voilà. On va se débarrasser de lui. Je me mets bien au bord. Ah putain, mais c'est trop comique. Ah, mais c'est trop comique. Oh, vas-y. Oh, il m'enflamme. Oh. Attends, je veux voir ce qu'il y a là. Ouais, je ne crois pas que j'étais venu là. Attends. Alors, j'ai cru qu'il y aurait encore un truc pour monter, mais non, pas du tout. Oulah, tu me fais peur, toi. Oh, mais si j'étais venu là. Oui, j'étais venu. Mais je n'étais pas allé en haut. Je crois que la porte était fermée en haut. Voilà. Ok. On va découvrir un nouvel endroit en espérant que ça me débloque parce que là, je ne vois pas du tout ce que je peux faire d'autre. Parce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Ça me plaît, moi. C'est mon tout premier site sur ce Zelda. Personnage est stylé et tout. Ce serait dommage d'arrêter là. Voilà. Cette porte était fermée. Normalement, on peut continuer. Voilà. Et je crois qu'au bout, on fera une belle rencontre. Laissez-moi tranquille. Je veux observer les environs. S'il n'y aurait pas un coffre. Ah, mais ils sont chiants. C'est bien. Maintenant, je les tue en un coup. Ah, mais ça me... Ok. Ouais, on récupère le cœur. Ça, un peu de magie. Très bien. Ah, ça fait plaisir de pouvoir continuer ici. Génial. Ok, là, il faut le marteau. Ah oui, là. Faut faire gaffe. Parce qu'en plus, si je tombe, je ne peux pas remonter. Je craignais... Pour vous dire franchement, je craignais qu'il y ait des canons qui me tirent dessus pendant que je fais ça. Mais non, ça va. Me laisse tranquille. Waouh. Oui, encore une phase comme ça. C'est bien, il y a des petites plateformes au cas où si je tombe. On va me donner une seconde chance. Ça, c'est sympa. Oh non, on peut... Eh, mais ils grimpent partout. C'est pire que les Gremlins. Je dis ça parce qu'ils ressemblent à les Gremlins, je trouve. Ah, voilà. Ça, c'est cool. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Que des rubis. Temps. Petite sauvegarde. Prends-moi par tes chances. Et voilà. Alors ? Ah ! On affronte un boss. On affronte un boss. Avec l'eau qui monte. Le but, c'est de monter le plus haut possible. Tout en évitant ses attaques. Parce qu'évidemment, il ne va pas faire que me regarder comme ça. Ça, vous en doutez. Voilà. C'est ce que je disais. Bon. Bon, maintenant, comment je vais faire... Ouais, quand même. Il faut faire vite. Oh là là, ça y est. Il me stresse. Oh ! Wow. Wow. Attends. Quoi ? Mais... C'te blague. Il en tombe à la reverse. Allez, je suis prêt. Viens. Petit oiseau de mauvais augure. Ah, c'est stylé. Ah, franchement, je ne m'attendais pas à arriver à ce moment-là. Ça fait vraiment plaisir. Je trouve que le combat est pas mal. Je m'en souviens très bien. Le combat contre lui est vraiment pas mal. Et la musique aussi. Je la trouve bien, la musique. Ah, bon, bon, d'accord. Je n'ai pas assez reculé. Je ne suis pas assez rapproché. Contrairement au Karina of Time et Majora's Mass, je crois qu'on ne peut pas le cibler. Et appuyer pour avoir la description du boss. Vu que je n'ai pas de fée, évidemment, qui me parle. Juste une espèce de médaillon qui me sert de... De télépathie avec mon bateau, je crois. Mais c'est tout. Il a laissé les plumes. Ah, ça, ça fait vaguement penser au boss dans Link's Awakening. Il y a un tour du vautour. Waouh ! Waouh ! Ah, même, j'aurais pu lui tirer des flèches. Bon. Ça aurait été rigolo, les flèches dans le cuicu. Votre grandeur. Ah, zut. Je... Je crois qu'il ne faut pas que je m'éloigne. Bon, c'est bon, tu as fini ? Stop ! Je n'ai pas envie de... Ah, mais je crois que je ne peux pas tomber, de toute façon. Oh, putain ! Ok. Ok. J'ai complètement foiré mon coup. Très bien. Cette fois-ci, on va rester assez près. On va se poser. Allez, je reste prêt. Mais je... Je suis resté prêt ! Arrête un peu de faire ça. Je suis resté prêt ! Mais pourquoi il me fait ça ? Je suis resté prêt ! La fois-le pas, ça va bien se passer. Mais pourquoi il ne me refait pas l'autre attaque ? C'est bien sympa, ce combat, mais je ne veux pas que ça s'éternise non plus. Il ne faut pas que je bouge, alors. Ah, d'accord. De toute façon, ouais. Ah, d'accord, je croyais que c'était trois coups, mais il faut plus de coups que ça. Très bien. Votre grandeur. Votre grandeur. Voilà. Ah, il est beau. Je dois avouer, il est beau. Ah, il n'a toujours pas compris. Il y a un peu concon sur les bords. Oh, ben, si tu aimes ça, hein. On peut continuer. Ah, ben, voilà. Ah, c'est beau. Une carte très forte qui ne me sert à rien. Mais non. Il faut un morceau de Triforce, le dernier morceau qui me reste, là. Bon, on peut continuer. J'espère que je vais avoir un autre cadeau, parce que là, encore un truc qui ne me sert à rien. Je ne peux même pas le décrypter, parce que je n'ai pas de bourse. J'ai que 200 rubis, maximum, et c'est tout. Arrêtez un peu. Ganondorf, dis quelque chose. Aide-moi à avancer dans l'aventure, qu'on puisse s'affronter. En plus, j'adore la musique. Bon. Ben, voilà. Je suis coincé. Ben, je suis coincé. Non. C'est dommage. On était bien partis. Ça me donne encore un truc inutile. Non, ce n'est pas ça. Je me suis trompé de bouton. Juste regarder. Je ne peux pas le décrypter. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, alors ? Ah, bon, ben, voilà. C'est ici qu'on va s'arrêter. Là, encore une fois, je suis coincé. Décidément, ça ne veut pas. Ça ne veut pas me donner les bombes. Ça ne veut pas me donner la grosse bourse à rubis, que je puisse décrypter les cartes et aller pêcher les cartes au trésor. Ça ne veut pas, hein ? Hallucinant, ce truc. En tout cas, c'était un plaisir d'affronter le boss. Le gros oiseau de Galandorf. Le oiseau apprivoisé. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir sévue. Je vous dis, portez au bien. Et à très bientôt. Bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501